bonsoir bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle perle de sagesse que j'ai acquis au fur et à mesure des années et bien c'est la gratitude la gratitude c'est quelque chose je connaissais le terme j'avais entendu parler des méditations sur la gratitude mais le terme restait vraiment très comment dire vide pour moi je savais pas vraiment ce que c'était j'avais pas vraiment expérimenté quelle était la sensation dans l'organisme voilà donc là c'est un petit peu en lien avec les perles de la perle de sagesse que je vous ai partagé précédemment sur sur le bien-être à l'intérieur du corps la gratitude non c'est un état mental mais c'est surtout un état au niveau du coeur et une vibration que l'on peut ressentir vraiment dans son organisme de façon profonde et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas voilà et donc j'ai je me suis formé j'ai suivi une formation pour pas le cacher avec david laroche sur 28 jours pour activer le pouvoir de la gratitude pour vraiment comprendre mentalement ce que c'était et puis faire les expérimentations qu'il proposait à travers à travers des vidéos à travers des musiques à travers des questionnements à poser des questionnements auxquels il fallait répondre il y avait des exercices à faire concrètement pour que je puisse avoir le bonheur de ressentir à l'intérieur de moi ce qu'était la gratitude aujourd'hui bien sûr je continue à pratiquer ces exercices de façon régulière surtout quand je suis en mode ronchon pas contente que ça va pas que ça avance pas comme je veux et que je suis plutôt dans l'ingratitude ou dans l'insatisfaction et bien des fois ça va durer quelques heures ça peut durer une journée mais en général très rarement plus parce que je vais tout de suite détecter cet état d'ingratitude ou d'un tas d'insatisfaction et là je me pose et je dis bon j'ai le choix est ce que je reste dans mon mode ronchon ou est ce que je change de mode et que je passe sur le mode gratitude et le mode bonheur plaisir et pour ça eh ben c'est tout simple il suffit juste de faire une liste de gratitude de faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez remercier la vie remercier quelqu'un la personne qui partage votre votre vie vos enfants un employeur un voisin etc donc tout tout ce qui nous a apporté du bien et dans un deuxième temps là c'est un petit peu plus difficile parce que c'est éprouver de la gratitude pour les galères qu'on a eu alors là ça c'est la deuxième étape c'est pas toujours évident parce que c'est ce qu'on appelle des cadeaux mal emballés c'est à dire qu'on va avoir un événement qui va être super désagréable qui va nous mettre dans un état d'insatisfaction de mécontentement de colère peut-être et voilà on va vivre cette cette sensation de colère d'énervement et on a deux choix après soit on reste dans l'état négatif qui nous fut dans lequel on ne se sent pas bien soit on cultive cet état là soit on décide de switcher et de revenir sur un état de bonheur de bien-être par la gratitude et là ça demande un petit peu plus d'exercice parce qu'évidemment d'éprouver de la gratitude pour une galère qui nous arrive c'est pas toujours évident ceci dit ce sont des choses qui sont possibles qui sont réalisables et j'ai pu l'expérimenter je vous souhaite de l'expérimenter également parce que voilà vraiment la gratitude c'est quelque chose c'est une une belle une belle découverte pour moi d'avoir d'avoir vraiment travaillé cette chose là de l'avoir expérimenté et maintenant de pouvoir vous en faire profiter aussi et de vous parler de ce de ce point important que j'ai acquis au fur et à mesure de mon développement voilà pour cette nouvelle perle et à bientôt pour une prochaine perle je ne sais pas ce que ça va être sur le physique est ce que ça va être sur un état mental de toute façon les deux sont toujours liés c'est à dire qu'au début il y a un état mental et après il y a un état physiologique n'oublions pas nous sommes corps physique et c'est avec le corps qu'on peut expérimenter et ressentir voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo